Salut les speakers, j'espère que tu vas bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de te parler un petit peu plus... de manière un petit peu plus relâchée, relax quoi, là je suis installé confortablement dans mon canapé en cuir chez moi, j'étais en train d'écrire une vidéo là juste ici, non juste ici sur le milieu du développement personnel et sur les potentiels arnaques et vendeurs de rêves qu'on peut voir sur internet et dans le milieu de la conférence et du coaching, bref tu verras ça la semaine prochaine sur YouTube, si tu veux justement être tenu au courant de cette prochaine vidéo analyse, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification, tu sais que YouTube décide de ne plus avertir ses abonnés pour pouvoir voir les vidéos, donc si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche. Ouais donc dans cette vidéo j'avais envie de te parler de manière plus relâchée et j'avais envie de te parler justement d'authenticité, de parler avec authenticité et avec cœur et c'est ce qui est selon moi la chose la plus difficile et à la fois la plus importante à développer lorsque l'on veut prendre la parole en public, lorsqu'on veut devenir un speaker ou tout simplement être à l'aise par saison d'auditoire. Parce que l'authenticité c'est cette capacité de grands orateurs et même des moins grands orateurs mais des bons orateurs, des excellents orateurs, des personnes que le public trouve charmants, que le public trouve intéressants et percutants et impactants et qui sait séduire son auditoire, ce sont ces speakers, ces orateurs qui arrivent à être totalement eux-mêmes sur scène et à parler comme s'ils parlaient à un ami, un petit peu comme je te parle en ce moment. Tu me diras d'ailleurs si tu me trouves plus authentique que dans certaines vidéos. Et justement j'avais envie de te raconter une histoire qui m'arrivait quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ce que tu peux voir et ce que j'ai l'habitude de montrer sur les réseaux sociaux. Parce que justement ça fait plusieurs mois que sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur mon compte Facebook où je publie énormément de contenus de qualité, il y a haute valeur ajoutée, je publie beaucoup de réussite, je publie beaucoup mon évolution et toutes mes réussites. Et justement je me suis rendu compte qu'au plus je publiais mes réussites et au moins les gens d'une part likaient, et au début ça m'a un petit peu interpellé, et aussi surtout c'est qu'au plus je publiais, et c'est pour ça que c'est en relation avec les likes, c'est qu'au plus je publiais, au plus moi personnellement je me sentais malheureux et je me sentais seul dans mon travail. Et je me sentais seul même personnellement et affectivement. Et toi tu as peut-être l'impression quand je publie une publication de réussite que dans ma vie en général tout va bien et que je n'ai que des réussites. Et en fait c'est totalement faux. C'est que quand on est sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont une barrière, sont un masque, sont un filtre entre ce que l'on montre et ce que nous sommes vraiment. Et en fait au plus je publiais et au plus j'étais malheureux. Et ça c'était un gros problème, c'est que certes j'avais des réalisations, mais ça ne prenait que 10% de mon temps et de mon humeur générale. Et ça c'était un gros problème et ça vient d'un problème que j'ai qui est que je ne veux montrer que je suis le meilleur et que je ne fais que réussir. Et ça c'est un gros souci et notamment hier soir lorsque j'ai dû prendre la parole en public lors d'une prise de parole en public à Toastmasters face à une quarantaine de personnes où j'ai dû présenter mon rôle de vice-président en relations publiques de l'association. Et je me suis rendu compte une nouvelle fois qu'il y avait un mur entre moi et le public. qu'il y avait quelque chose qui ne se connectait pas, qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à franchir pour pouvoir avoir une bonne interaction avec mon public. Et ça se ressentait émotionnellement par ce mur, cette froideur qu'il pouvait y avoir entre moi et mon public. Et en fait je me suis rendu compte que ça venait de ce problème-là. De ce problème-là de ne vouloir montrer que ce qu'il y a de meilleur chez moi. qu'il y avait cette volonté de nous montrer et de vouloir à tout prix montrer que j'étais le meilleur et que je voulais réussir à tout prix. Et justement, ça vient d'un perfectionnisme qui est destructeur, qui est totalement destructeur. Et si toi aussi tu ressens ce perfectionnisme, si tu sens qu'il y a ce problème de connexion avec ton auditoire, que tu ne te sens pas à l'aise avec ton auditoire et que tu manques d'authenticité, ça peut venir en grande partie de ce perfectionnisme et de cette envie de ne te montrer que sous un très bon jour, que sous un jour positif. Et ça c'est un gros problème, c'est un gros challenge qu'il faut absolument dépasser, qu'il faut que je dépasse. C'est cette capacité à montrer, non pas ses forces, mais aussi avant tout ses faiblesses. À oser se montrer vulnérable. À oser dire qu'on a foiré et qu'on ne se sent pas bien et qu'on n'est pas spécialement bon, qu'on a raté. Et c'est ce qui va te rendre humain, c'est ce qui va me rendre beaucoup plus humain. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas hésité à parler de cette faiblesse-là, de cette solitude-là que j'ai ressentie. Parce qu'il faut que je m'efforce à en parler plus, parce que c'est un problème, un challenge que j'ai depuis que je suis tout jeune, ou parce que je suis une personne qui est très mentale et qui a peur de parler. Ça peut paraître contradictoire, mais oui j'ai peur de parler. Je n'ai pas peur de parler en public, je n'ai pas peur d'exprimer des idées, mais j'ai peur de parler de moi. J'ai peur de parler de ce que je ressens, j'ai peur de parler de ce qui me touche et de ce qui peut me déranger. Et ça c'est totalement contradictoire avec ce que je peux faire, mais justement, bien au contraire, ce n'est pas spécialement contradictoire parce que si je vais vers la parole, si je cherche autant à développer ma prise de parole en public, c'est parce que je suis convaincu que si je ne parle pas, je crève. Si je ne parle pas, je meurs intérieurement, je meurs émotionnellement, parce que je ne vais jamais oser exprimer ce que j'ai sur le cœur. Et à force de tout emmagasiner pour moi, à tout garder, à ne jamais rien dire, on finit par exploser, on finit par littéralement exploser. Et ça provoque ce manque d'authenticité. Alors ce que je peux te conseiller vraiment, et on va peut-être essayer de faire ça ensemble, c'est de tous les jours, oser exprimer une émotion, oser exprimer de la gratitude pour quelqu'un, oser exprimer une émotion positive pour quelqu'un, oser dire non à quelqu'un, un petit peu tous les jours. pour se tester et tenter de s'améliorer dans le fait d'oser s'exprimer, d'oser s'affirmer et d'oser être qui on est réellement, d'être véritablement authentique. Et lorsque tu montes sur scène, et ça pour avoir analysé des dizaines de personnes, des centaines d'orateurs à Toastmasters, dans des conférences, ce qui fait la différence entre un bon orateur et un excellent orateur, ce n'est pas sa technique, ce n'est pas parce qu'il va être ultra technique, parce qu'il va y avoir un putain de storytelling, ce n'est pas parce qu'il va avoir une putain de technique orateur, une putain de voix, une gestuelle incroyable, c'est parce qu'il va réussir à connecter à son auditoire et se rendre charmant auprès de son auditoire par sa capacité à être authentique et par sa capacité à être vrai, à être nature et à lui parler comme à un ami. Et c'est cette capacité que je te souhaite de développer et que je suis en train de développer et que je suis en train d'améliorer, cette capacité à parler à un auditoire complet comme s'il n'y avait une seule et même personne, comme si tu parlais à un ami, comme si tu discutais avec lui. Alors, ce challenge-là, je te le propose, on va essayer de le développer, on va essayer de performer là-dedans pour justement pouvoir être soi-même. Allez, je te conclue cette vidéo en te disant uniquement, sois toi-même, sois authentique et ne cherche pas à trouver la meilleure technique. Incarne ce que tu dis, comme m'a dit mon mentor Bruno, incarne véritablement ce que tu dis parce que la technique, ça aide quand on est débutant, mais si on veut passer de bon à excellent, il faut simplement être soi-même. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo mon cher speaker et surtout n'oublie pas, on n'en est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao !